Samuel Achache, est-ce que vous nous donneriez un exemple, un souvenir d'un moment, pour vous, paradigmatique, du tragique au théâtre, dans une pièce que vous avez vue ? Il y a plusieurs formes de ça, je pense, qui ont produit un sentiment de reconnaissance, en tout cas avec cette chose-là. Ça a pu arriver, par exemple, je pense, sur Écrivaine de Vincent Macken, un des premiers spectacles qu'il avait fait, je ne saurais même pas dire exactement quel moment, je n'ai pas un souvenir très précis d'ailleurs, mais je me souviens d'une... En fait, c'est-à-dire que c'est comme si un acteur, enfin, ce n'est pas comme si, c'est quand un acteur, par exemple, dans un certain cadre, dans une certaine forme, et ça, c'est très important. Ouvre quelque chose, ou en tout cas, laisse s'ouvrir quelque chose qui a lieu entre lui, l'acteur, la forme et moi, qui est comme une sorte de, je dirais, de gouffre. Un gouffre, mais plus comme un passage, c'est-à-dire un gouffre-passage, ou alors comme si on se retrouvait tous les deux à regarder ce gouffre. Et donc, la question tragique, elle arrive au moment où j'arrive à voir, ou à reconnaître... Il y a quelque chose de l'identification face au gouffre face auquel il se trouve. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être à côté de lui, et de regarder ce gouffre, et qu'il pourrait parler pour moi, combien même je ne... Je... Ce sont des situations que j'ai absolument vécues, quoi. Et heureusement, d'ailleurs. Ou alors que si j'ai pu vivre, qu'il touche quelque chose que je reconnais, combien même je ne l'aurais pas vécu. Comme s'il touchait... Comme si... Je pense que c'est ça, en fait, qui est le plus fort. C'est quand il me fait reconnaître quelque chose que je ne connais pas. Alors, puisque vous avez la particularité d'être tout à la fois, bien évidemment, de temps en temps, spectateur au théâtre, mais aussi acteur et metteur en scène, peut-être attachons-nous à vos pratiques d'acteur, et peut-être vous pourriez nous dire un mot d'un moment que vous avez eu à jouer spécialement tragique, et de ce que ça a recouvert pour vous. C'était quand j'étais au conservatoire, avec Nada Stranka, où on avait monté Horace de Corneille. Et je jouais le vieil Horace, donc un vieil homme, juste en fauteuil rouvant. Et je jouais la scène où le vieil Horace reçoit la nouvelle de la mort de son fils. Et donc, il faut pouvoir jouer ça. Et en fait, c'était trop bien joué. Au moment où j'ai réussi à comprendre comment je pouvais le faire, en fait. Parce que ça passait par la forme. Du coup, c'était du jeu, en fait. Je ne sais pas comment dire. Il ne s'agissait pas du tout que moi, j'ai une expérience de vieillement, je n'étais ni vieux, ni roi, ni ayant perdu un fils. Et je me souviens qu'on avait trouvé quelque chose où je le signifiais complètement. C'est-à-dire que ça passait complètement par la forme. Et en fait, la forme me faisait passer... De toute façon, les vers, c'est une forme. C'est une forme qui nous permet justement d'accéder à ce genre de... Oui, peut-être de sentiment, en tout cas de pensée, de situation. Et qui permet qu'elle puisse être aussi... Donc... Jouée, interprétée, recréée. Par des personnes qui n'ont pas vécu ce genre de choses. C'est le principe du théâtre et du texte, quoi. Et donc, je me souviens que j'avais... Je faisais... J'étais un peu grimé en vieux. Mais bon... J'étais jeune. Donc, c'était vraiment du signe, quoi. C'était de la distance, de la distance de ça, quoi. Et je faisais... Et je faisais une espèce de cri silencieux qu'il y a dans le parrain. Dans le parrain 3, quand on entend... Quand Al Pacino... Donc, apprendre à mordre son fils, je vais lui faire la même chose. Sauf qu'au Sinoche, il coupe le sang. Et... Et donc, je faisais un cri... Je faisais cette chose-là. Et c'était vraiment... C'était... C'était presque une gymnastique faciale. Je ne sais pas comment dire. Je... Je criais sans crier. Et cette forme-là... Me permettait... Derrière, de pouvoir jouer la suite, quoi. Avec les mots. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait quelque chose du jeu. C'était drôle à jouer. Et comme metteur en scène, comment est-ce que vous avez pu aborder cette dimension du tragique ? Même si vous ne mettez pas en scène des tragédies à proprement parler. Cette dimension du tragique est, me semble-t-il, présente dans certaines pièces. Comment est-ce que vous l'abordez ? Je prends par exemple l'exemple de Didon aîné, de la mort de Didon. La fin. Bon, il y a quand même quelque chose de particulier... Enfin, d'aidant. C'est que la musique prend en charge pas mal de choses. Donc... Encore une fois, il y a une question de forme. Et à la fin, Didon doit mourir. Elle doit mourir d'amour. Mais elle meurt. Elle doit mourir d'amour. Ce qui n'est pas une maladie physique, physiologique, dont on meurt directement. Donc, elle est pleine d'énergie. Elle dit ce qu'elle a à dire à lui. Elle s'en va. Elle dit, je vais mourir. Et elle meurt. Donc, elle dit ce qu'elle va faire. Et ensuite, elle le fait. Elle dit, je vais mourir. Souvenez-vous de moi. Grosso modo. Et... Et donc, avec Judith Chamla, qui jouait Didon, à ce moment-là, un spectacle que j'avais mis en scène avec Jeanne Candel. Donc, ce qu'on s'était dit, ce qu'on avait dit à Judith, c'était de très, très concrètement, un peu comme un animal finalement, trouver l'endroit où elle pouvait aller mourir. Donc, l'action qu'elle avait à faire, c'était trouver le meilleur endroit. L'endroit juste. Le bon endroit. Mais donc, ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas tragique. Ce qu'elle avait à jouer, c'était trouver sa place. Trouver une place. Trouver la place de sa mort. Et... Et donc, ce qu'on se disait, l'action qu'elle avait à faire, c'était chercher, en fait. C'était... C'était chercher où et comment... Et comment mourir. Mais comment placer son corps. Donc, l'idée, c'était qu'elle le fasse sans que... Après, c'est Judith qui le fait. Donc, ça... Elle allait mourir le long... Elle allait comme se lever... Donc, elle enlevait ses chaussures, très méthodiquement, comme ça. Elle allait très doucement descendre au sol et venir se placer, quoi. Et... Un peu comme un animal, je dis ça, parce que souvent, les animaux... Enfin, certains trouvent un endroit pour aller mourir. Souvent, à l'écart du troupeau. Si ce sont des animaux qui vivent en troupeau. Et ils trouvent un endroit, ils s'y installent... Et ils meurent. Dans Fugue... C'est quelque chose que faisait Vladislav Galar dans la fin de Fugue. Donc, un spectacle que je vais me renseigner ensuite. Euh... Il y a... Il y avait un des personnages dont on savait qu'il avait disparu. Et dont on supposait qu'il était mort. Euh... Et euh... Le personnage de Vladislav Galar, euh... Le cherchait. Et à la fin, il retrouvait une combinaison. Euh... Une combinaison avec des jambes, des... Un habit, quoi. Un habit, des jambes, des bras... Tout ce qu'il faut pour faire une combinaison. En tissu, quoi. Un habit. Et en fait, il le déterrait. Il déterrait. Il déterrait cet habit. Euh... De... De... De la neige qui avait... C'était une fausse neige. Enfin, c'était de la neige. C'était du... C'était des... C'était des... C'était des cristaux de quartz. Enfin des... C'était du gravier, quoi. Qui symbolisait la neige. Et cette combinaison était... Était remplie, elle, aussi, de ces graviers. Donc, quand il commençait à l'altérer, elle avait un certain poids. Et il le prenait... Enfin, il jouait... Il jouait que cette combinaison était l'homme qu'il cherchait. Qui s'appelait Noël. Et il continuait à lui parler. Et puis, il parlait. Et puis, il le traînait. C'est comme s'il niait un peu le fait qu'il parlait à une sorte de cadavre. Ou un tissu. Un habit. Et cette combinaison... Donc... Tout coulait, en fait, de cette combinaison. Tout le... Toute la neige. Tous les graviers qui symbolisaient la neige. Donc... S'écoulaient des bras, des jambes, etc. Et il finissait juste avec un tissu. Enfin, avec un habit vide. Mais qu'il... Qu'il portait de la même manière qu'il aurait porté un corps. Ou qu'il aurait porté un... Voilà. Et... Et ça, pour moi... En tant que... Metteur en scène. Mes spectateurs aussi, du coup, de... De cette chose-là. C'était une idée du Vladislav, hein. D'avoir fait ça. Euh... Et ben... Je trouvais ça profondément tragique. Encore une fois, c'est là qu'il y a toujours une... Ça passe par la... Enfin, par l'écart, quoi. Par la forme, par la distance. C'est parti. 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 Sous-titrage FR ?